et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de necromunda mode histoire on est à la mission 14 ce qui est si je ne m'abuse l'avant-dernière de la campagne donc ça se précise doucement dans le scénario on a maintenant notre petite alliance des trois clans qui va tenter de récupérer l'archéothèque on est dans l'alliance improbable et on dit qu'ayant assuré temporairement leurs arrières les membres de la fragile alliance finalise leur préparatif prêts à lancer l'assaut sur la chambre forte sécurisée de dog soldiers l'archéothèque est à portée de main voyons ça bon on est tous d'accord tir de couverture on avance prudemment on chauffe l'archéothèque et on rentre vous voyez si les clans entendent parler notre petite alliance on sera tous bannis on sera tellement friqués qu'on n'en aura rien à foutre je le sens bien faisons ça et bien bravo ça c'est du clan protégé mais qu'ils ont une énorme porte et on peut passer par au dessus alors objectif principaux éliminer les dog soldiers très bien et bien c'est simple et efficace ah on apprend le déploiement donc on a déjà vu dans le dans le multi du coup il nous dit la plupart des missions vous permettront de choisir la position de départ de vos compagnons en sélectionnant le point de déploiement souhaité parfois comme c'est le cas dans ce scénario les ennemis sont déjà déployés et passent cette phase de déploiement ok donc on va devoir tuer les dog soldiers ils sont plus tard de nombreux ici on a du cogneur ici on a un mécano du tireur ils sont tous en mode surveillance déjà parce qu'il n'y a que justice étant donné qu'ils sont déjà tous tous déployés alors qui ont des qui ont choisi nous a priori on voit qu'on a deux a donc on doit être l'équipage a et on va gérer j'imagine on va gérer l'équipe enfin les deux équipes il nous faudrait ici un cogneur ah non ok c'est l'équipe a mais on la joue pas du coup ici si on pouvait choper ce perso là directement avec notre cogneur ce serait cool éventuellement se placer en mode un peu agressif ici ça c'est quoi ça c'est un mécano les objectifs sont simples on doit buter tout le monde et et nos chefs doivent survivre donc on est sur de l'efficace donc là on a les trois chefs et en plus on a un mécano et un saboteur probablement kira et un mécano on sait pas qui c'est on va voir ça tout de suite on a déployé flint et flint ah non guag ok non je vous viens de déployer guag très bien ça me va mieux comme ça on va essayer d'aller choper le mec au corps à corps si possible et de défoncer le deuxième balèze là à distance je vais me placer sur ce petit point non putain voilà alors comment ça se passe jusqu'à ce qu'ils commencent leur premier tour les composants disposent de statut invulnérable ils sont affichés en hologramme à leur point de déploiement assigné parfait alors flint commence avec absolument pas un des armes de corps à corps très très bien toi tu commences avec un fusil à plasma si je ne m'abuse très très bien ici on a un pistolet laser et le canon toi tu apparaît un gros soccer donc visiblement on a bien profité de l'équipement de qu'on a récupéré là sur chez les mecs précédents on est tous équipés en plasma alors sauf que moi j'aimerais bien que flint il ait des armes de corps à corps ça m'emmerde un peu alors ici on a un sniper qui visiblement a un petit pistolet j'ai envie de dire que pourquoi pas la map a l'air complexe c'est plutôt cool c'est un point positif je trouve en tout cas donc on a un sniper qui s'est posé là on a lui qui va aller on sait pas trop où il est pas très loin visiblement ah il est coincé dans le vide bizarre ok ils sont tous en surveillance ça ne change pas très bien alors ami flint qu'est ce que tu as comme équipement qu'est ce que c'est que ça pistolet à plasma très très bien instabilité élevée dégâts augmentés 25 de pénétration d'armure 15% de chance de coup critique porté 25 m bah on n'a pas d'armes de corps à cordes donc comme ça au moins c'est clair donc on va devoir se prendre probablement le tir de ouais on est en plein dans sa zone de surveillance il y avait un autre balèze ici non ? il est là ? ouais ok donc il faudrait qu'on essaye de se prendre que cette zone à ici là si on peut rater bon ça va une écorchure et deux esquives franchement c'est acceptable par contre on peut pas lui tirer dessus hein ici hein alors on a quand même 65% on pourrait viser la tête probablement châtiment qu'est ce que c'est donc que ça ? jambe droite bionique à toute balèze châtiment moins 35 pa pour tir c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal alors on peut faire une surveillance pourquoi pas alors vu qu'on s'est fait déstabiliser malheureusement on a pas ce qu'il faut pour pour caler un ancrage tant pis on va reculer ça sert à rien de faire une surveillance avec nos petits flingues bien d'accord dans l'autre côté on a Vex, Kira et compagnie Priska on les connait c'est parfait propre allez on a du bon flingue à plasma hein donc comme on a dit tir de couverture on avance prudemment du coup on va prendre Tessera pour continuer à taper sur le balèze qu'on a endommagé une communication du serveur je vous passe l'enregistrement comment ça on se fait attaquer ? j'arrive ! ne les laissez pas entrer ! faut qu'on en finisse avant qu'ils se pointent très bien donc visiblement on va avoir un nombre de manches limité alors ici non on peut pas la voir faut que j'avance un petit chouille encore là il y a peut-être moyen toujours pas alors tout à l'heure j'arrivais à le voir avec flint mais pas avec Tessera si ça y est 65% donc là on peut se permettre de nouveau un tir ciblé on sera à 10 restantes et on pourra se refaire un tir après normalement on pourra faire un ancrage et se refaire un tir une sacrée armure au torse on va retenter un tir à la tête nickel un ancrage et du coup non pas sur ce truc là je peux y tirer dessus si je choisis ça 65% aussi oh 85% qui fait mal mais il est pas mort on va donc reculer à l'ancienne hop ici ah merde je suis pas dans une zone sécurisée probablement parce que je suis trop proche de mon pote donc on va se mettre là il faudra être globalement protégé on a pas réussi à le tuer et c'est quand même la tristesse il faut dire ce qui est bon bah en tout cas pour l'instant on a du cul sur les tirs on va pas dire le contraire ah ici il y a un objectif qu'est ce que c'est donc que cela ? alors lui il va resserrer les rangs on dirait bon il se tâte visiblement il se replie autour de la porte ça fait sens hein alors par contre toi je suis pas sûr que tu puisses faire grand chose avec ton espèce de lance c'est peut-être un lance plasma mais ça reste quand même j'imagine relativement ouah je sens qu'elle va crever elle je sais pas où elle va mais ça sent le pâté là elle est un peu trop seule et il y a quand même des cognières qui traînent en bas j'ai l'impression que Kyra là elle a été un petit peu trop présagée de sa de son efficacité alors on va prendre lui parce qu'il est parfait pour finir le balaise qui nous emmerde ok lui est retarde pourquoi pas bon clairement elle est sur classe en équipement par contre en niveau je suis pas sûr les gros trucs jaunes on dirait que c'est les objectifs ah c'était donc un lance slam qui avait Kyra c'est bien joué ah oui lui c'est le chef alors avec la main gauche 89% voilà ça c'est fait un de moins on voit bien les trucs orange ils sont très clairement orange mais on sait absolument pas ce que c'est par contre si j'affiche la carte là ce truc là m'emmène juste en dessous peut-être que si je vais là je pourrais sauter c'est pas dire il est encore en surveillance parce que ça apparaît pas sur les cartes tactiques en fait ces trucs là je pense qu'il doit falloir les déclencher on va essayer d'en déclencher un non j'aimerais bien sauter ici là voilà ça serait pas mal ça alors ça ça n'a pas de nom c'est une borne de soin ce truc là est une borne de soin ok je suis je suis ravi de la prendre faut dire ce qui est on peut construire une petite forge incandescente quelque part pas vraiment si je la construis ici elle va détruire le pont de façon donc on va se contenter de recharger et de s'accropir vu qu'on est un peu dans le on est un peu mal placé mais d'accord je comprends pas trop le trip mais admettons alors la mi prisca qu'on connaît pour être efficace également oui oui ouf ça va on a des bonnes positions quand même du coup on arrive à esquiver pas mal de tirs ah il s'est posé carrément à côté du mec mais pourquoi pas toi du coup tu as plutôt une arme de semi corps à corps on va dire il pourrait éventuellement aller s'occuper de lui mais il m'est loin non ? ah il est hyper loin on pourrait s'occuper de lui bon je pense qu'on va prendre Ludvor on va voir un peu ce qu'il a dans son inventaire ok donc là je pense que ça va être la mort de Kira à mon avis il va se faire dépouiller la tronche ah ou alors de prisca peut-être non plutôt Kira voilà voilà oh la 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 oh la 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 chance quoi ah il finira pas le tour je pense mais euh elle s'en tire bien quand même sur cette attaque là principalement précisément ok ils veulent mettre de la surveillance pour m'empêcher de venir ah non le tir précis dans la tête ça c'est fait un mort partout très très bien hum qu'est-ce que tu fais mec ? ok alors le sniper jaune s'active un peu ok bon il a fait des dégâts ici qu'est-ce qu'on a comme aura avec lui ? on a les ordres on a l'aura de précaution ok on a bombarder qui permet de faire de paix en moins pour frappe donc on n'a pas ce qu'il faut plus 25% de pénétration d'armure ça ça peut être cool on a ralliement héroïque et on a une aura de précision bon c'est pas mes aura préférées mais on va au moins prendre la précision ça sera toujours ça de pris maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? lui il est beaucoup trop loin on va descendre et ici est-ce que je peux le tirer dessus ? je suis trop loin je peux faire un ancrage j'ai assez de points ? non j'ai pas assez de points on va prendre une mise au point pour avoir un peu plus de pénétration d'armure ça mange pas de pain bon du coup on va se replier un peu on fait ce qui était prévu on avance avec certains on couvre avec les autres ça fait le taf j'ai intercepté une autre communication on a même pas fait une manche quoi c'est peut-être là qu'on va commencer à voir les fausses bornes de soins bidon c'est peut-être là qu'on va commencer à voir les fausses bornes de soins bidon alors c'est quoi que tu as toi ? un crasheur d'acide ok très bien ça on connait ça mais effectivement c'est plutôt de la courte portée lui il est toujours en surveillance ? ouais mais il est en surveillance avec son petit flingue c'est pour ça qu'il ne tire pas dessus alors où est-ce qu'on peut aller une fois qu'on est là ? pas très très loin je pense si éventuellement il y a un truc pour monter là qui pourrait être intéressant on traverse le petit pont là on prend la tyrolienne pour monter on arrive à cet endroit là on peut éventuellement on pourrait éventuellement faire des trucs alors attention il y a le conneur qui est là qui va jouer là attention à celui-là il y a de bonnes chances qu'il a envie d'aller taper sur Prisca mais c'est pas non plus garanti donc du coup il est juste à une tyrolienne de nous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser ici on va se mettre en surveillance on s'accroupit on peut faire un ancrage des fois que ça nous ouvre des trucs mais je suis pas sûr qu'on ait grand chose à faire avec toi ah si une petite capsule cryogénique ça peut toujours faire on peut retarder aussi un stimulant synthétique un hallucinogène le stimulant synthétique il me semblait que c'était pas mal plus 10 pm récupère 10 pm par chance plus 35% de résistance au coup je peux nous toucher tous les deux je peux bouger pour nous toucher tous les deux ah non je suis agroupi c'est vrai je peux pas bouger non bah je vais retarder ça j'aurai une bonne initiative ça permettra de sortir éventuellement pour aller taper sur des gens le cas échéant donc ok il a décidé de ne rien faire apparemment ça fait chier on aurait mieux besoin d'un mec qui tape au corps à corps là ils sont quand même deux à jouer donc on va pas faire de miracle ouh le tir précis qui rate ça fait mal ouh le deuxième je sais pas ce qu'il vise mais visiblement ok ça y est il a réussi à toucher quelque chose me dit que le protocole de purge on va pas apprécier l'idée ok il se fout de tout cela alors lui est-ce qu'il va s'occuper de Prisca ou de nous ? plutôt de nous mais il passe par en dessous ah non il passe par là on va le choper du coup théoriquement il est dans l'angle mort de notre tir ok il a décidé de faire un demi-tour donc on l'a chopé très bien il se met en embuscade bon on va l'allumer hein pas trop de problèmes il nous gaze ok c'était bien ça il faut qu'on rentre où on est foutu je déteste le gaz alors analyser une bande de gaz essayer d'ouvrir la porte de la chambre forte alors c'est où tout ça ? donc les bonbonnes de gaz on a vu on a un mec à côté donc ça tombe bien et après on doit rentrer pour gérer ça parfait bon bah lui il sera tout indiqué pour analyser ce truc là qui on va prendre ? toi pour que tu gères ça ? toi il est parti où le mec là ? ah putain il était en... oh la vache il était dans une zone pas sûre du coup il s'est téléporté derrière moi quoi t'as combien d'initiative toi ? 92 donc si je prends Bloodvor je suis même pas sûr de jouer avant lui donc il faut absolument qu'on prenne lui gaz inconnu alors ça fait quoi ? un fliche 5 à 10 dégâts au début du tour parfait bah lui on va le cramer hein on touche pas Bloodvor derrière c'est bon on va lui mettre tout ce qu'on peut dans la tronche putain ça fait pas beaucoup de dégâts ce truc c'est chiant je suis même pas sûr que ça se stack voilà je peux même pas tirer quoi je peux lancer une grenade c'est un peu naze je vais me toucher moi-même fuck capsule cryogénique qui ne toucherait que lui ça fait quoi de la capsule cryogénique ? ça fait des dégâts non ? c'est active en entrant en commençant un tour moins 5 d'initiative moins 5% d'absorption de dégâts c'est tout naze ça sert à rien retardement, le stimulant synthétique mais ça va le stimuler aussi on a un medikit mais ça sert à rien on va retarder de nouveau en espérant qu'il meurt excusez-moi un instant d'accord ça ne met pas pause du coup ça ne met pas pause, parfait aïe, le grappin bordel oh what the fuck is that ah ça fait mal par où ça passe donc il n'est pas mort du crasheur toxique, il va donc nous tuer j'imagine même pas même pas, oh si il doit chercher une charge ouais il cherche une charge fait chier ok Mikizov est à terre ça c'est relou on peut vraiment pas mettre pause sérieux ? on peut pas mettre pause, ok très très bien alors alors Priska elle a pas peur, elle continue de charger je dirais pourquoi pas mais bon c'est un peu risqué quand même non il retourne voir ses potes ok ouh ça fait mal ça fait mal, ça fait mal ça fait mal ok hop là on se retrouve, excusez moi pour le petit contre-temps du coup on était au début de notre tour on venait de perdre ce mec là complètement gratuitement je tiens à le préciser on va jouer lui pour pouvoir analyser le gaz vite si on peut et essayer de faire en sorte peut-être d'améliorer nos conditions on dirait qu'ils vont tous se replier du côté de la zone fortifiée ce qui n'est pas non plus déconnant on va essayer de me tirer dessus, il se rate là il nous touche par contre on retouche très bien on va peut-être se détendre maintenant alors lui avec son aura de précaution potentiellement gros lourd il se met en surveillance autour du sniper, ça serait pas mal qu'il commence à faire un peu de DPS c'est un peu relou là il va se prendre le tir de surveillance du gros tas totalement gratos je sens ok un scan de terrain très bien ok très bien il a fini celui-là bon c'était pas une si mauvaise idée on va dire alors les debuffs un fiche de dégâts oh putain on se prend des saignements là ? à cause de quoi ? putain ça doit être le tir de l'autre là aïe ça doit être un lance-sique là on se lève désactiver la borne pourquoi je peux pas l'analyser ? merde ça se trouve je l'ai activé en tant que truc de soin une connerie du genre du coup je ne peux plus je ne peux plus le faire c'est ça que vous me dites ? bon ben super alors du coup on va se finir celui-là oh sérieux ? ok ça c'est fait on va s'activer un ancrage ce qui va nous permettre de mettre au moins une petite surveillance donc là il est mort là il est mort on va avancer un peu parce qu'il faut avancer on va se placer par cette petite fenêtre là allez on s'accroupit on va pas commencer à poser des trucs explosifs par terre étant donné que c'est nous qui devons avancer ça va plus foutre la merde qu'autre chose alors lui il avait retardé donc il a une initiative de taré logique ah ok double esquive alors qu'on est dans son dos très très bien une égratignure parfait ça c'est moins parfait bon ils viennent prendre les auras de précaution c'est logique hein merde je sens qu'il va vouloir finir notre pote lui j'aurais bien voulu lui mettre un petit medic kit mais ça me parait compromis non qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce que tu fais ? tu fais rien ? ah oui je me disais ouh l'égratignure à 22 ça fait mal on va utiliser un medic kit sur lui hein alors on se lève euh ah merde putain il est au-dessus sérieux ? il est au-dessus ? il est au-dessus ? euh si je veux y aller si je veux y aller là je suis en bas je peux prendre ce truc là qui m'amène ici collé à lui qui me permet après de redescendre éventuellement euh ouais 5 d'action là excusez mon téléphone qui s'excite complètement là très bien euh effectivement il est retrouvé du réseau d'un coup donc il vient de dépiler tous les textos de la journée on dirait euh est-ce que ça me dit qu'est-ce que je dois faire pour analyser cette putain de bonbonne là ? non hein franchement pas bon bah du coup on va aller prendre cette tyrolienne là monter ici descendre soigner nuit ça me parait le plus efficace là dans le contexte un peu chiant mais bon alors l'autre voilà donc on a pas d'armes de corps à corps donc lui on le laisse crever ce qu'on fait c'est qu'on saute le plus proche possible de lui voilà euh j'aime pas regarder mais on a des midi kits avec lui ? oui on a des midi kits au niveau des gens sur qui tirer il y en a un là bas qui est bien endommagé mais on va devoir se faire celui-là je pense ouh le 80 qui fait plaisir on s'accroupit ok c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris bon Vex essaye d'être un peu plus efficace que Kyra s'il te plait oh non ne me dites pas que ok bon euh au moins elle a tenté un truc on va dire ça maintenant à nous ici ici toi t'es déstabilisé on va prendre Flint on va essayer de de trouver une putain de bande à analyser alors lui il a son euh qu'est-ce qu'il fait ? je pensais qu'il allait se faire le sniper jaune mais on dirait qu'il vient pour moi finalement vous me dites pas qu'il aurait assez de mouvement ça me ferait chier what ? what ? what the fuck ? comment il a lancé sa grenade ? c'est n'importe quoi malheureaux alarme au cheat j'ai choisi alarme au cheat blue boy tant pis on va faire avec allez si tu te bougeais ouais ça serait cool voilà tabasse celui-là fais ce que tu veux mais faut faire quelque chose là bon le truc le plus accessible ah putain c'est de la merde franchement si on peut pas analyser celle là alors est ce que je prends le risque en me disant je vais peut-être pouvoir analyser celle là je suis pas sûr d'autre côté de façon après je vais ici si je peux pas l'analyser je peux au moins vider mes chargeurs sur elle sera toujours ça de pris par contre il est loin tant pis on va faire avec donc il faut sauter sur le petit pont on a dit hop on saute sur le petit pont oh mais l'autre qui nous touche avec ses grenades j'en reviens pas quoi alors tu peux non on peut pas on peut rien faire avec lui ok même pas désactiver il va falloir un perso particulier j'imagine bon on va pouvoir allumer on a que 45 points avec lui bah c'est pas la teuf hein je le préférais au corps à corps cri de guerre terreur qu'est ce que ça fait plus 25% de précision en distance moins 35 en mêlée c'est complètement naze on va plutôt essayer de mettre un petit horn peut-être voilà puis on va se planquer tant pis ouais moi j'aimerais bien balancer des grenades là dedans mais je suis sûr que le pauvre le pauvre tissu qu'il y a au dessus là ça va me bloquer je vais rien pouvoir faire bon lui il est coincé apparemment c'est un peu triste ok du coup surveillance fortification il s'accroupit bon très bien alors il reste elle par ici à le tuer c'est la tristesse il fait rien what bah admettons je ne vais pas m'en plaindre alors ici est-ce qu'on peut trouver un angle pour se faire l'autre là j'ai pas l'impression et planqué 79% un tir précis peut-être ah mais je peux peut-être me déplacer avec mon copain le grappin à un endroit pas trop inintéressant nan nan j'ai pas de grappin très bien pourquoi j'ai pas de grappin aucune cible valide pour mon grappin si je retourne au début est-ce que j'ai une cible valide d'ici non bon c'est la merde c'est la merde donc on va sauter plutôt par là et donc là je la vois toujours pas fantastique oh merde quel honneur quoi pourquoi je l'ai pas activé tout à l'heure putain du coup je la peux pas aller la voir mais c'est abusé je rêve quoi je rêve sérieux et du coup là je dois le voir au moins je peux tirer sur lui au pire c'est une blague quoi alors est-ce qu'avec mon grappin je peux faire un truc intéressant je peux remonter je peux aller là ici ça me ça apparaît pas mal ici là au moins je la vois là non putain il me reste beaucoup de vie ok c'est fait bon on est un peu exposé on va pas se foyer la face mais tant pis on va faire avec bon je pense que c'est un bug là le coup des le coup des bonbonnes donc on va se contenter de tracer on va jouer lui en espérant qu'on va pouvoir le soigner oh putain la vache il joue tellement tard quoi il va se faire buter avant qu'on le joue c'est obligé quoi oh la la mais combien il a de grenades c'est la quatrième grenade qui nous lance quoi qu'est-ce que c'est que ce délire c'est surréaliste ils sont surréalistes les mecs bon allez toi finis le là parce que ça commence à bien faire les conneries oh la 57 les gratignures au moins c'est fait il faut que les jaunes ils se bougent le cul là parce qu'on ne tient plus nous oh la la non faut que je le taille dans l'autre sens bon de toute façon il n'avait plus de point d'action pour faire grand chose donc bon ah non on meurt du gaz ah la tristesse j'ai même pas regardé si on avait de l'adrénaline on a peut-être de l'adrénaline on va jouer lui il joue assez vite peut-être pouvoir allumer quelqu'un putain ça te prend de plus en plus cher dans ton inventaire t'as quoi ? t'as des medikits t'as rien d'autre ok t'as des grenades t'as pas de grenades le problème c'est que alors l'autre je ne sais pas comment il a fait pour me tirer dessus sérieux est-ce que je peux avoir un bonus de précision ici ? non je peux peut-être allumer l'autre qui est planqué en haut ça serait peut-être une bonne idée de se le faire il n'a pas joué en plus je ne le vois pas c'est ça ? si je le vois allez c'est parti bam bam franchement le pistolet à plasma c'est un peu de la merde quand même je trouve personnellement on peut lui faire un tir précis de la main gauche alors où est-ce qu'il n'a pas trop d'armure ? putain ils ont des sacrées armures peut-être aussi pour ça que ça ne fait pas beaucoup de dégâts limite il faudrait que je cours à l'autre bout du monde que je chope les épées électriques du mec que mon allié a tué alors sur qui il tire ? le tir précis ça va on ne va pas s'en plaindre si on peut se débarrasser de lui et de son aura de précaution ce serait cool s'il ne va pas trop loin après on est obligé de le toucher de façon à distance donc dans tous les cas ça va nous coûter une blinde il n'a pas pris de dégâts du gaz lui intéressant qu'est-ce que tu fais ? j'ai cru qu'il allait analyser le truc visiblement non alors il faut qu'on finisse celui-là ce serait cool ça nous mettrait à peu près bien on est où ici ? ah oui on est au-dessus de lui c'est parti merde il joue avant nous putain alors lui il nous a fait hyper mal s'il se remet à faire des coups critiques de l'enfer là on va en chier on ne peut pas se voyer la face j'ai l'impression qu'ils veulent se faire flint non j'ai l'impression qu'ils veulent faire je ne sais pas quoi ok en surveillance et il s'accroupit pourquoi pas alors est-ce qu'il nous voit ? absolument pas est-ce que nous on voit lui ? je pense que oui 62% seulement vous êtes sérieux ? est-ce que je peux avoir mieux ? 67% ça reste un peu mieux bon bah 67% ok ça passe alors on va essayer d'aller analyser ce truc est-ce que je peux l'analyser ? analyser la borne putain merci quoi oh génial des déclencheurs à code facile on a juste besoin des codes vu comme les dock soldiers ne se font pas confiance je parais que leur chef les garde une supposition qui en vaut une autre certes toi t'as des épées ok t'as un fusil laser un pistolet laser je suis pas ben c'est quoi le petit symbole de flemme là ? stabilité élevée dégâts augmentés chargeur 2 sur 6 chaleur alors là j'espère qu'il me pète pas la gueule quand il chauffe trop ce serait quand même un peu la tristesse qu'est-ce que tu peux faire de beau ? tu peux te replacer tu peux faire un scan de terrain tu peux te prendre un medikit on va rester dans le coin dans le loot ah on peut pas faire de stabilisation donc on va se soigner on a 3 medikit par personne faut pas se gêner on perd trop de gens alors à toi Prisca ok raté parfait ils ont plus leur aura donc ils sont tout à fait à même de se faire défoncer la tronche double esquive de Prisca bien joué bon par contre elle a pu aller nulle part mais elle est un peu en plein milieu de nulle part mais c'est pas grave très très bien ça va aller le coup merci alors celui qui a pas joué je crois que c'est celui qui a accroupi mais on pourra pas le tuer malheureusement alors qu'est-ce qu'il fait lui ? il veut se faire Tessera non ? bon ils font une utilisation des grenades ma foi fort adéquate on va pas dire le contraire on se lève avec toi il faut que t'ailles finir ce mec ici qui a déclenché sa surveillance et qu'on va donc pouvoir défoncer donc on rentre dans la capsule cryogénique c'est pas le choix un de moins parfait on rééquilibre un peu les chances ici on peut prendre un medic kit ouais pourquoi pas est-ce qu'à tout hasard je peux gagner assez de mouvement pour refaire un petit ancrage un ancrage voilà si je vais jusqu'ici là d'ailleurs je devais fouiller l'autre là code de forçage parfait et un canon laser un crick de frappe un polter lourd non il est bien le nôtre là vous voyez zéro confiance le cerber n'a dû donner qu'une moitié à chacun 30% de chance contre lui ça me paraît pas ouf on va prendre une surveillance bien placé là un ordre planifié un ordre attaqué ouais petit ordre attaqué si on pris ce casse il pouvait s'en servir ce serait cool et on s'accroupit voilà allez Vex c'est le moment de nous envoyer du rêve parce que mine de rien les manches passent les renforts vont finir par arriver on prend des putains de dégâts avec leur gaz à la con ça fait mal un bon poids pour toi Vex alors on peut que passer le tour il leur reste quelqu'un à jouer ah bah oui le mec accroupi il joue gratos du coup on fait chier on n'a pas encore suffisamment équilibré je pense que le prochain tour ça devrait équilibrer il doit leur rester quoi 3 personnes peut-être 4 ouais un en bas un ici un tout en haut bon Prisca qui esquive bien ouais carrément deux tirs précis qui ratent il doit y avoir un truc parce que c'est pas la première fois qu'il y a un mec qui tire dessus et qui a un tir précis et qu'il se prend des égratignures bon là on s'est complètement foiré par contre bon c'est le troisième le troisième truc donc j'imagine qu'on va se prendre trois fois les dégâts je l'avais oublié celui-là non si c'est celui qui était en bas non je l'ai pas oublié en fait où est-ce qu'il va se faire vex on dirait au passage oui le road chef ah bah c'est lui le road chef ouais bon ok il s'est barré au bout du monde faut qu'on bute celui-là il a fait un ordre est-ce que c'est lui c'est pas lui c'est toi torzov là torzov qui va jouer il est un peu trop loin pour qu'on le finisse lui est déjà un petit peu endommagé par contre pour choper une vision sur lui on est là si je vais jusqu'ici que je saute que je prends un truc c'est pourri si je rentre ouais c'est naze on va peut-être plutôt aller se faire un large chef elle est endommagée ouais elle est endommagée on va essayer d'aller ouais ça m'emmerde parce qu'elle a déjà joué mais je vois pas trop comment je peux me faire l'autre là j'ai pas de grenade de toute façon avec lui non je vais probablement récupérer des grenades dans un inventaire quelconque mais là il y avait un cric à ramasser dans son dans son inventaire pour taper au corps à corps mais c'est franchement pas trop trop utile maintenant c'est trop tard il faudrait finir celui-là parce qu'il va jouer de façon au prochain tour si je recule ici j'aurais peut-être une vision sinon il faut que je fasse tout le tour là une fois que je suis ici je devrais le voir je serai en bas mais je devrais le voir sans être obligé de faire des trucs compliqués on va essayer ça allez ici est-ce qu'on le voit non absolument pas ici est-ce qu'on est à portée on est à portée c'est pas mal on fait vraiment pas de dégâts par contre on peut réussir à caler un ancrage pile poil et du coup on peut lui refaire un double tir parfait un de moins bon on est un peu au milieu de nulle part on va recharger ah ça diminue la chaleur d'un quand on recharge et on va être dans une zone pas sûre mais tant pis on n'a pas le choix on peut plus bouger on nous a mis là ok alors qu'est-ce qu'il va faire lui arme consacrée très bien oh la la mais il a toujours toujours les égratignures quoi c'est impressionnant faut que je regarde ce qu'il y a là comme buff c'est pas possible j'ai pas regardé si c'était un objectif optionnel ou pas de choper les codes trouver les codes de bord non c'est absolument pas un objectif optionnel en fait donc toi tu vas t'en occuper tu vas aller la finir ou en tout cas ramasser des trucs sur son cadavre si t'as pas besoin de la finir encore rien ça bon le gaz il commence à faire mal on voit une personne on voit qui d'accord on s'en fout faut qu'on sorte alors si on veut monter là il faut qu'on passe par Vex sinon il y a des trucs là ah peut-être ça mais c'est au mauvais étage encore il est vraiment complexe cette map c'est assez intéressant du coup mais c'est aussi pas simple voilà ça c'est fait et on peut monter là du coup parfait allez pitié que j'ai assez de mouvements pour la fouiller merci on a le code complet allez éteignez ces diffuseurs bah ça va être pour toi l'extinction des diffuseurs t'essaiera je pense enfin s'il faut tous les éteindre ça va être casse couille mais alors éliminer désactiver les 7 bonbonnes de gaz vous êtes sérieux j'espère que celle qui est buggée va pas être buggée bon ça marche le premier diffuseur est éteint allez bon en attendant on va allumer ce mec alors on va se prendre à 100% on va faire n'importe quoi voilà ça c'est un tir comme on les aime allez un ancrage on peut en faire un on peut en faire un on a 30 pile poil c'est nickel par contre notre arme va être hyper chaude ou le coup critique le coup critique de compétition alors visiblement ils vont pas jouer les bornes donc il va falloir qu'on le fasse nous même ce qui va bien sûr être un peu relou ah on a quand même un tour à passer intéressant ah oui parce qu'il reste un jaune d'accord il y a un jaune de plus ils ont perdu moins de jaune que nous putain lui il est coincé quoi la tristesse on a plus que 3 personnes pour désactiver tous les trucs bon tu peux être occupé de celui-là déjà puis peut-être de celui qui est là-bas allons-y oh non t'es sérieux mais non mais pourquoi oh fait chier du coup l'autre là si je peux pas le passer par ici comment je peux l'atteindre je peux je peux je suis ici je peux pas sauter là je peux descendre je peux descendre derrière ok on va faire ça tant pis on regagne nos points on prend le petit escalier qui est là normalement là on est au bon niveau en espérant que l'autre ne me coince pas aussi c'est bon ça passe désactiver et donc l'autre elle est là-bas est-ce que j'ai moyen d'y aller ? est-ce que je peux sauter là ? il va falloir que je fasse le tour donc on va sauter plutôt par là-bas allez 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 ça passe 3 sur 7 on peut recharger voilà notre truc est complètement chaud j'aurais peut-être dû faire une réparation de terrain plutôt est-ce qu'avec notre truc on peut se placer à un endroit intéressant ? ouais carrément ouais ici c'est bien j'ai absolument plus de mouvement parfait bonne idée tu le désactives ? allez non tu te mets devant pour que je ne puisse pas le désactiver ? encore mieux alors du coup il nous reste celui-là qu'on peut désactiver flint il va pouvoir s'occuper de lui peut-être de lui on va s'occuper de celui-là et on va voir après quelles sont nos possibilités il faut aussi qu'on aille essayer d'ouvrir la porte ok on a deux mecs de lit à bloquer on est bien pendant que j'y pense Prisca t'as quoi ? courage légendaire plus 5p max ok toute balèze moins 5p pour réparation de terrain éclaireur moins 10p pour désengagement 15% d'esquive à distance ça va être ça qui fait plaisir là réactivité 20% d'absorption des dégâts zelde d'acier accroupissement ouais ok euh en avant on y est presque il en reste peu alors est-ce que j'ai moyen d'aller sur celle-là de là où je suis si je prends cette tyrolienne putain si je prends cette tyrolienne pour aller là je peux y aller ce qui serait nickel ce qui serait nickel par contre comment on fait pour aller là il faudrait que j'aille jusqu'ici donc si je prends si je désactive ça ensuite je saute ici je prends cette tyrolienne je descends là ça sera peut-être jouable ce tour-ci mais j'y crois pas trop mais ça sera peut-être jouable alors ici il faut qu'on prenne là celle-là ensuite celle-là alors j'espère que l'autre cone devant va pas nous bloquer oh la la mais sérieux non quoi c'est abusé je vais pas pouvoir désactiver parce que c'est mise devant ça devrait être une zone non sûre ça ok bon c'est pas grave on est pas mort donc tout est peu perdu on va faire un petit medikit sur soi-même parce qu'on en a encore plein et que comme disait Tessera c'est pas terminé alors du coup ici on va essayer de désactiver celle-là maintenant ça devrait être dégrisé voilà parfait alors le fait que c'était considéré comme une borne de soins j'imagine que ça doit être un bug parce que je vois pas trop le trip sinon ici on saute le plus proche possible ensuite on prend on grimpe là-haut on va devoir marcher dans le putain de capsule cryogénique mais tant pis ah je suis trop loin du coup de toute façon on aurait pas fini ce tour-là donc c'est pas hyper grave on va faire avec ok j'ai une surveillance au cas où ça sert à quelque chose alors c'est bien de lui faire des conseils de combat à lui mais ça serait mieux qu'il se débloque venez pas tous vous entasser sur ma plateforme s'il vous plaît vous serez gentil bah ici on va jouer ah non putain faut qu'on passe le tour pardon bon allez s'il te plaît essaye d'aller dans l'autre sens quoi ok limite faudrait qu'il y ait un ennemi qui arrive qui déclenche son embusquette comme ça au moins il se décoinceraient bah ouais voilà on va se prendre un tour de plus dans les dents là alors faut qu'on joue flint en premier puisque de toute façon on est coincé par l'autre on a de moins en moins d'initiatives on prend de plus en plus de dégâts c'est parfait on veut aller là bas donc il faut qu'on descende ici comment je fais merde sérieusement je fais ça non je saute pas je prends ce putain d'escalier la joue pas il y a s'il te plaît flint tu seras gentil c'est là bas qu'on va ouais c'est ça c'est là bas qu'on va allez hop go parfait une de moi encore on va du coup revenir on va voir si on peut éventuellement essayer d'activer la porte ou un truc du genre voilà alors comment ça se passe la porte elle c'est là bas ça sert à rien ça nous prendra une plombe de la forcer on n'a pas le bon matériel on n'a pas le temps bubord pourquoi t'enfoncerais pas la porte avec ta grosse tête cessez vos disputes alors je veux bien qu'on cesse nos disputes mais on a quand même pas trop de solution mec donc du coup euh allez toi tire toi d'ici ah non reste pas là quoi sérieux quoi oh non mais non oh mais c'est pas possible on va perdre la mission à cause d'elle qui reste là quoi sérieusement c'est pas possible oh là là le drame le drame quoi oh mais c'est dingue pourquoi tu te mets là quoi en plus pourquoi ici je comprends même pas quoi peut-être parce qu'il y a Tessera je sais pas elle va avoir sa chef bah on va se tirer hein si c'est ça hein oh là là on va bouffer encore un tour de dégâts pour pas un rond si ça c'est pas triste je sais pas ce que c'est allez on va couvrir la grande porte là on sait jamais faire une réparation de terrain parce qu'elle est vraiment trop chaude notre arme j'aurais du faire ça tout à l'heure au lieu de recharger je sais pas comment elle a fait pour se coincer dans les deux sens mais visiblement elle est dans une zone pas très très confortable donc là on perd un tour pour rien et j'espère j'espère que elle va pas rester bloquée hein parce que si elle reste bloquée on l'a vraiment dans l'os enfin si elle reste bloquée on arrêtera la mission là du coup tant pis lui il aime bien faire des conseils de combat sur le mec là-bas je sais pas bien si c'est utile allez on se peut remettre encore un tour pour voir si Vex suit suit Tessera ou si elle reste là ouais parce que pendant ce temps là ça fait mal quand même hein bon lui on va le laisser là on passe de tour le mec il va courir dans son mur voilà donc là on prend encore un petit debuff parce qu'on en avait pas assez euh on va pfff voilà est-ce que je joue avec lui elle a combien d'initiative elle ? 59 ? bah on va jouer avant nous au pire allez casse toi oui ne reviens pas non oh ok bon bah on va arrêter la mission là visiblement elle est buggée euh tant pis tant pis hein je vais essayer de la refaire puis bah si j'arrive à la refaire je vous la montrerai euh mais là on l'a dans l'os hein tout simplement je peux tirer sur elle non cible invalide Vex après avoir fait une campagne exemplaire nous fout dans la merde voilà il y a pas d'autre mot donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu quand même le combat était quand même assez épique c'était intéressant là c'est vraiment le petit bug de fin frustrant mais tant pis c'est la vie n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et j'espère qu'on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous